M. Claude Zed, bonjour. Est-ce que c'est indiscret de vous demander votre âge ? Je ne sais pas si je peux le dire, enfin, 77. Et on pourrait parler un petit peu de ces années 40, 50, ça se passait un peu comment ? Ça se jouait-vous d'abord ? On a commencé à jouer au camp de la Vierge, je ne sais pas si vous savez où c'est. C'est après le pont de Châtel. Juste après le pont de Châtel ? On se déshabillait au bistrot presque à la place Matoménil, qui est devenue la place de Gaulle le matin. On allait à pied jusqu'à là-bas. Et voilà, quand il pleuvait, on avait un petit avarier. On se déshabillait là-dedans. Et les déplacements, ça se passait comment, les déplacements ? Les déplacements en vélo. En vélo ? À pied même, à l'occasion, quand c'était pas trop loin. On a monté à l'étalon de la Ponce des Marais, tout ça, à pied. Un coup, on a été à Guerville. À pied ? Non, en vélo. Il y avait 6 vélos pour 11 gars. Vous ne voyez pas le format. C'est un pensum maintenant, c'est comme ça. Après, on a vu le tombereau de la ville, avec un cheval qu'il avait en 18-20 ans. Alors, on avait rendez-vous là-bas, à la place Mataménil. Pour monter la côte de Dieppe, tout le monde descendait. Montait la côte de Dieppe à pied. Arrivée à haut, remontée dans le tombereau. Je te jure. Alors, arrivée à Criel, on avait été jouer à Tocqueville. On était partis à 11h30 du matin, parce qu'il fallait y aller à pied. En descendant de Criel, pour remonter à Tocqueville, en route de l'autre, tout le monde descendait. On remontait la côte à pied. Après, on faisait notre match. Et match, en revenant, dans les côtes, pour remonter à pied. C'était du sport, hein. Après, on s'est motorisés. Nous avons eu les ponts funèbres. Les ponts funèbres ? On se déplaçait que la carbine à l'aide des ponts funèbres. Je m'entends dire, quand on descendait là-bas dans un pays, on était blanc, on était mort. Et, je ne sais pas, 45, 46, etc. Après, on a eu l'ambulance de 2002. Donc, pas au funèbre, ambulance ? Alors, c'était déjà mieux, là. Ah, c'était déjà mieux. On était enfermés, quand même, mais on était mieux. Donc, tu as joué à eux, de quel âge et quel âge, alors ? J'ai arrêté deux ans pour aller jouer à très fort. Je tire. Mais, tu as commencé, tu avais quel âge ? J'avais 12 ans et demi, 13 ans. Et tu as terminé, hein ? J'ai terminé à 48 ans. 48 ans. Donc, c'est un record à VAC, 35 ans. Oui, je ne connais pas. Peut-être, ça sera peut-être battu un jour. Il y a peut-être des jeunes. Peut-être, je te dis, il y en a trois qui peuvent battre, trois ou quatre. Tu jouais à quel poste tu jouais ? Au milieu interne. Interne, on va les dire. J'ai joué avec toute la famille de Le Goff. Ah oui, on va parler un peu des Le Goff. Et même avec les fils. Oui, les Le Goff. Il y avait beaucoup de Le Goff. Ah, ben tous. Et puis, il y avait Madame Le Goff dans les tribus. Exactement. Il ne fallait pas toucher à ses gars. Il y avait combien de Le Goff dans l'équipe ? Bon, j'ai joué avec quatre ou cinq ans le plus. Cinq dans la même équipe. Enfin, c'était quatre, on en suivait. Donc, on peut dire que tu es un supporter de... Ça fait 65 ans. Ça fait 65 ans. Bah, écoute... J'espère bien qu'on va durer qu'au moment. Oui, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci bien. Merci à tous.